Salut YouTube, ça y est on est parti sur Metroid Prime 1, donc c'est la collection Metroid Prime Trilogy qui était sortie sur Wii, que j'avais acheté le premier jour et à laquelle j'ai jamais fini, j'avais commencé Metroid Prime 1 dessus il y a très longtemps, à l'époque encore sur la Wii, donc là je joue sur Wii U, et ouais j'avais pas fini le Prime 1, j'essayais d'avoir le 100% et donc du coup je terminais jamais, et finalement j'ai jamais fini ce jeu. Donc voilà, ça va être l'occasion de se faire les 3 jeux, voilà, ah zut, j'ai pas cliqué assez vite, donc du coup il m'a éjecté, salaud, c'est parti. Kata sur la télé, coucou YouTube. Attention attachez vos dragons, parce que la Wii Mote et le Nunchuck ça part vite, donc faisez pas les cons, faut tout attacher. Par contre je sais pas si ma caméra sera bien placée. Alors j'ai lancé le jeu la dernière fois, donc il y a sûrement une sauvegarde avec 0% quoi, mais... C'est normal, c'était juste pour... Fais pas le con, pète pas ton matos. Oui non clairement je préférais que... Donc évidemment développement par Retro Studios. Et oui non clairement je préférais que ça soit la Wii Mote qui pète plutôt que l'écran. Mais non mais on jette pas. On jette pas sur Metroid Prime en fait, c'est vraiment pour guider le... Enfin pour bouger la caméra. Mais euh... Mais on n'a pas besoin de jeter. 2009 ? Ah ouais. Ah ouais. Vous vous rappelez c'est l'époque où... Où ça utilisait encore les... Les... Les Mii. Pour vos... Pour vos jeux. Ah 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 ah. Ça guigitte ça tu... Normalement. Normalement tu vas reconnaître... C'est pour... C'est pour vous dire à peu près. Euh... Ça fait un... Ça fait un paquet de temps. J'avais pas lancé la... La console. Mais normalement la deuxième guigitte tu la reconnais. Normalement. Et le premier c'est moi. Mais c'est moi à l'époque. J'avais plus de cheveux. Euh... Mon Mii avait plus de cheveux à l'époque. Mon Mii a des cheveux ouais. Euh... Fais attention. Si je supprime mon Mii... Euh... Loll la deuxième. Ah tu as reconnu. Tu as reconnu donc. Allez hop c'est parti. Euh... On a des options. Ah ouais. Ouais on verra plus tard. Le son. Normalement la balance est bonne. Allez on y va. Mode un joueur sur Metroid Prime. Euh... Non vétéran non. Euh... Clairement non. Non non. Je sais même plus si le jeu est en 16.9. Il y a aussi l'en 4 tiers. Il est en 16.9 hein. J'ai un doute. Oh les chargements. J'avais oublié. J'avais oublié ce que ça faisait les jeux avec du chargement. Tiens de détresse se détecter pour venir d'un vaisseau abandonné. Aaaaaaah. Bon. C'est Talon 4. Bon vous savez lire hein. Le vieux de l'humanité est juste un flash de lumière de une seule star. Le vie de une seule personne doit être perdue dans l'espace et temps. Mais entre les stars, il y a une seule lumière, la lumière plus brillante que tous les autres. La lumière de Samas Arryn. A la lumière de Samas Arryn. Les gens se trouvent en plus de leur vie et se trouvent dans l'histoire. Ici, un autre chapitre de l'histoire. Il sera écrit. Le beau fond JPEG derrière pour les étoiles. Ah c'est... Moi j'espère que c'est pas trop crado chez vous. Chez moi ça va franchement. Donc évidemment, comme dans tous les jeux Metroid, Samus commence avec Full Stuff. Et bientôt, il va arriver une catastrophe qui fait qu'on va probablement perdre tout notre équipement. Je dis probablement, je le sais parce que j'ai déjà joué mais... Ok, donc la visée. La visée a l'air correct. Ah j'avais oublié qu'il allait être chargé. Ça je saute. Ça je bouge. Et avec Z, je verrouille. Ok. 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 Ça marche. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire ça. Regardez, hop, je peux mettre en pause pour mettre ma tronche. Je sais que vous ne l'aimez pas mais... Et voilà ma tronche. Ok. Est-ce que j'ai le double saut ? Non, je n'ai pas le double saut. Alors, analysez. Comment on fait ? Maintenez-moi enfoncé. Ok. Après, j'appuie. D'accord. Alors, je baisse ma résolution, je coupe le Wi-Fi sur mon PC et ça lag. Ah bah le... Ouais. Enfin, c'est bizarre parce que ça envoie à la même qualité en fait que Isaac. Donc... Oh, c'est vrai qu'il faut passer notre temps à tout analyser, quoi. Il y a... D'ailleurs, pour avoir le 100%, il faut avoir tout analysé, quoi. Donc, il ne faut vraiment rien oublier, quoi. C'est... Il faut penser à tout, quoi. Par exemple, est-ce que j'ai des trucs à analyser ? Il y a eu un nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il y a un truc dégueu. Ah, c'est barré. Ah, c'est barré la créature. C'est dégueulasse. Évidemment, les petits pirates de l'espace. Un, un, un. Section de la moelle épinière. Ah, il est tombé. Structure musculaire développée au niveau des maxillaires. Des poches remplies d'acide ont également été détectées. Ah, bah, ça... Ah, ça a l'air sympa, hein. Espèce inconnue. Important niveau de radiation détectée. Ce n'est pas des phrasons. Espèce pirate de l'espace... Attends, état mort causé par de graves brûlures au niveau de l'exosquelette. Fous, c'est les méchants. Entrée du module d'évocation d'urgence. La capsule a déjà été larguée. Évocation a lieu 6 heures avant votre arrivée. Donc, il y a des gens qui sont barrés. A priori, il s'est passé quelque chose. Mais quoi donc ? Tenez, pend. Pend les machins. Crère de l'espace, état mort causé par de graves brûlures acides. Substances chimiques inconnues. Voilà, mais j'ai envie de tout scanner, là. J'ai envie de tout scanner, ça va prendre des heures. Quoi ? Cette créature se termine par un nourrifice vraisemblablement destiné à la... à la... parturition. Quoi ? Bah, voilà. Toi, tu étais vivant, bah, maintenant, t'es plus vivant. Ça t'apprendra. Putain, le mec, il est en train de crever, mais il faut qu'il essaie de me buter, quand même, quoi. Vas-y, qui est ouf. Bah, le jeu est ouf. Plance toxique, l'autre fazon. Ah, il y a du fazon. Cordonnées, les modules largués. L3, largué, 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 largué. Tout le monde s'est fait larguer. Tout le monde. Ah, mais j'avais oublié la carte. Non, ça, c'est pour le choix du rayon. Ok. Oh, je ne sais plus la carte, comment on fait. Ah, il y a la Morve Ball. Effectivement, j'avais oublié la Morve Ball aussi. Et là, voilà. Regardez, la carte. Et on peut déplacer et tout. Oh là là. On peut tourner, on peut zoomer. C'est la carte de Doom, mais en moins bien. Ah. Ok, bon. Let's go. Ok, rayon de charge. Il est mort, lui. Traumatisme contendant au niveau de la boîte crânienne. Il s'est pris un caillou sur la tête, quoi. Le service de carto. Et là, on a les petites merdouilles. Entrée de l'ascenseur de connexion. Tunnel des rations menant au terminal des cartes. Est-ce que je veux les cartes, moi ? Vous venez d'obtenir l'accès au pont bêta. Positionnez-vous sur l'hologramme. Ah, mais zut. Moi, je voulais la carte. C'est ouf. Zut. C'est même si j'ai échappé du pont bêta. Toutes les portes ont été verrouillées. Nous avons notre rapport. Ok. Regarde, j'ai été qui est endommagé. Prends les gardes aux décharges électriques. Alors, c'est pour la Morph Ball. Zut, je me suis encore gouré. Un jour, je vais y arriver. Promis. Ah, la zone de recherche. Super. Super. Début des embrouilles, quoi. Il est vivant, lui. Régine inconnue. Faible signe vitaux détecté. Tire semble être en hibernation sous l'action de la stase réfrigérante. Il y en a un là-bas. Regardez. Il y en a un qui est vivant. Faire de l'espace. De sérieuses blessures internes ont été détectées. Et lui ? Cette créature, elle est deux jambes cassées. Oh là là, pauvre petit. Après, quand on charge, ça vient. Vous savez, ça... Je me rappelle. Je me rappelle. Pour faire venir les bouboules, il faut... Oh là. Oh là. Tout doux. Spécimen de la cellule A est à hibernation. Transfer du lot de Phazon. Inconnu. Rejet du composé Phazon. Je crois qu'il s'est passé un truc avec le Phazon. C'est un petit peu... C'est un petit peu maudit comme substance. Est-ce qu'on peut parler de Phazon maudit ? Voilà. Désolé. Stade Nymphal. Son exoscage, un petit embryonnaire autour de sa mère. Je le fuit situé dans l'appareil buccal. C'est l'argis après la mutation. La production du bil corrosive augmente proportionnellement. Ayant, ça a l'air d'être sympa, hein. Après la mutation, la carapace de la larve devient rigide. La carapace est suffisamment robuste pour résister aux attaques de nombreux prédateurs. Les applications militaires de ces mutations sont terminées. Ouais, c'est ouvert toute seule, la porte. La bouche des rassons semble instable. Ah. Maybe. Call me maybe. Il se passe pas grand chose, hein. Près du couloir de sécurité. Lancer des missiles en appuyant sur Moing. Instruction balistique est requis pour le bloc F. Quoi ? Qu'est-ce que se passe ? Ah oui. Déchargez votre banque de données. Les tourelles de défense. Attendez. Ok. Je me souviens que les toiles de défense sont des chiants. Il y a un gros monsieur. Il y a un gros monsieur. Préjection de façon, phase 1. Phase 2, introduction de mutagènes. Ah, 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 cette entrée a été chargée devant vos bancs de données. Décodage des données des pirates de l'espace terminé. Ces baisses n'est plus. Tout le personnel au sol est présumé mort, soit tué par le chasseur, soit disparu dans la destruction des infrastructures superéennes. La frégate de recherche Orphéon, Syracuse et Volparagon, Paragon, se retrouvait en orbite à l'heure 0 et ont réussi à s'enfuir à temps. La frégate Orphéon est désormais amarrée à l'avant-poste du Vortex. La cargaison est intacte. Le taux de survie des spécimens est de 100%. Tous les métroïdes sont donc sains et saufs, mais leur ration a été réduite car nous ne sommes pas sûrs que l'approvisionnement soit rassuré. Nous sommes prêts à démarrer les recherches sur les métroïdes et les autres organismes prometteurs. Le niveau bleu de sécurité restera activé jusqu'à nouvel ordre. Le radar indique que nous avons semé le chasseur. Je crois qu'il parle de nous. C'est nous, le chasseur. Phase 3. C'est de la larve stable. Poil de défense défaillante. Ah oui, je viens de la défoncer. Arve parasite inoffensive, tant qu'elles sont en petit nombre. Face natif de Talon 4. Un truc qui fait toc toc là. Ah, le spécimen a subi d'atroces mutilations. Aucun signe de vie détectée. Ouais, alors ça j'y crois moyen. Injection de phase 1, phase 4. C'est clair, le spécimen se décompose. Ton ADN est incompatible avec le lot machin. Cessez l'injection. Instable, prudence. Non mais euh... Ça va me sauter à la tronche. Je le sais que ça va me sauter à la tronche. J'ai pas envie. Il s'est arrêté. C'est calmé. C'est l'état de l'injection. De toute façon, augmenter les sécrétions acides des glandes salivaires de la lave parasite. Super. Subi une importante augmentation de leur masse musculaire. En fait c'est des... Et les larves vont à la salle. Destruction des déchets toxiques. Il peut commencer d'ici 3 heures. Revélidration de phase 1. Doivette communiquée au capitaine de pont avant le traitement du lot. Joyeux petit lot d'ailleurs. Taux de tolérance de ce ferme belgique s'est stabilisé à 13%. Et on fait des... Belles recherches. Vraiment... On s'est réunis au personnel. Positionnez-vous sur le gramme pour l'activer. Ok. Oh t'es mort. Oh ! Oh c'est bien fait dis donc. Vous avez vu ? Ah ! Serre-les... Scellé hermétiquement. Gueptueuse. Blessions légères. Puissance de tir maximale recommandée. Maintenant t'es mort. Voilà. Voilà. Il faut aller pour me chercher. Platform opérationnelle. Ok. Bon. Continue. Les guepteuses. Ah ouais vraiment. C'est sympa hein. C'est sympa le coin. La larve. Francis la larve. Le rhinolpolaire. Le rhinolpolaire. On est bien. On est bien. On est bien. Ah. Il y a une chambre qui est vide. Hop. Toi t'es mouru. Ah. On va te bon donner. Un microcapsule d'énergie. Cet objet vous permet de disposer de 10 points d'énergie supplémentaires. Oh. Trop bien. Allez. Hop. Et je le récupère. Oh là là. Il y a tout qui va nous péter à la tronche. J'ai pas envie. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose obstruule le système d'aération du réacteur. Les techniciens sont prêts de rendre immédiatement dans le corridor de la passerelle de chargement. La bouche d'aération risque de surchauffer. Si les entrées d'air sont insuffisantes en cas de température dans le monde enlevé, veuillez immédiatement informer le service de techniciens de service. Les codes de sécurité associés aux tourelles de défense sont modifiés tous les deux cycles lunaires. Là on est ravis de l'apprendre. La passerelle de chargement. Ah non mais non non non. Ah non mais non. Attendez. Il faut que j'essaie de... Hop. Voila. Hop. Micro en charge de missiles. Ça me refile trois missiles. Merci. Qu'est-ce qu'il grogne comme ça là ? J'ai entendu un truc grogner. Pour causer pas de profonde acélération au niveau de l'abdomen. J'ai comme l'impression d'un truc qui fait mal. Et d'obtenir l'accès au pont gamma. Positionnez-vous sur l'hologramme. Sur qui ? Ok les p'tites merdouilles. Ok. Toucher l'enfoiré. Toucher l'enfoiré. Pas toucher l'enfoiré. Ok. Portes verrouillées. Je veux introduire une sphère métallique pour l'ouvrir. Quelle chance. Quelle chance. J'ai justement une sphère métallique sur moi. Alors voilà. Ils disent que le rayon de charge justement me permet de récupérer des objets. Mais ça je le savais. Une unité de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y a eu toi ? Brouillure chimique au visage. Sympa. Par causé par la sévation profonde. Partiellement dévoré. Pour ma crâne. Décédé. Le truc de sauvegarde. Unité de sauvegarde. Accéder à ces unités pour sauvegarder votre jeu et restaurer votre énergie. Oui, je veux sauvegarder. Oui, je veux sauvegarder. Porte verrouillée. Sphère métallique. Un jeu dodo. Déjà ? Enfin, tu dodo parce que t'es fatigué et tu vas vraiment dodo ou tu dis ça parce que tu t'emmerdes ? Ah non, bonne nuit tout le monde. Ok, et bah des bisous. Des bisous, Yoran. Passe une bonne nuit. Oh mais ça pue. Ça pue, j'ai pas envie. Regardez, y'a un truc. Y'a un truc plein de façons là. Y'a un truc qui bave. Je vais bouquiner. Là, si je puzzle, je vais traîner. D'accord. Hop, alors déjà. On analyse. Raine parasite. Parasite femelle améliorée génétiquement par les moyens inconnus. Un point faible a été détecté au niveau de l'appareil buccal de la créature utilisée le verrouillage automatique pour simuler cette zone. Les analyses indiquent la présence d'un agent mutagène reconnu très puissant. Cette créature est capable de cracher des substances acides extrêmement dangereuses. Une caractéristique que nous ne retrouvons pas dans les génomes des parasites ordinaires. Les pirates ont démarré un programme d'ingénierie biomédical. Les résultats sont très probants. Allez super, ça marche bien. on se posait. On se posait. Comment on fait pour taper à travers elle ? Parasite éliminée On est tombé dans le recteur Genocide C'est gentil l'espoir de l'espace Bah oui regarde Elle voulait me faire des bisous bien baveux Allez et maintenant Evidemment Comme dans tous les métroïdes hein Grosse barrée Alors qu'est-ce qu'il faut que je... Hein ? Oui L'hologramme J'ai eu combien de temps ? 6 minutes Je vais essayer de pas mourir hein Vous allez vous moquer de moi si je meurs c'est ça ? Quoi ? Un truc qui nous attaque ? Aïe ! 5 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 C'est déguérasse. C'est déguérasse. C'est déguérasse. Zouk. J'ai pas encore de nouveau les Wiamo en main. Ça demande une certaine pratique. Ok. Ils sont où ? Je les entends. C'est de là où je viens non ? Ça y est je suis déjà paumé. Non c'est pas de là où je viens. Quoi ? Non. Ah non je vais crever. Ah non d'accord. Aïe. Aïe. Non je vais pas crever d'accord. Juste ça me pousse. C'est un jeu Gamecube. Effectivement à l'origine. A l'origine c'est de la Gamecube. Et l'upgrade ouais. L'upgrade est pas énorme. Le passage à la Wii. Ah ! Ridley. Mecha Ridley. Regardez le ce petit enfoiré là. Oh regardez comment c'est classe. Mais. Alors. Ah je galère encore pour les touches. Et là normalement. PAMF. Et regardez toute son armure. Toute son armure qui est désactivée. Plateforme opérationnelle. On va dedans. Défaillance du missile. Défaillance du rayon de charge. Défaillance du rayon grappin. En gros je ne vais plus rien avoir. Je vais commencer à WALP. Allez. Je vais par où ? C'est par là. Dépressurisation. Dépêche-toi. Merci. Allez go Samus. Go. Va-t'en vite. Et bien évidemment. Et bien évidemment Ridley vole dans le vide. Ridley il bat des ailes dans le vide et c'est ok. Parce que là tout est ok. Nous avons perdu la trace de l'ennemi. Eté de reconnaissance au sol requise. Séquence d'atterrissage à Morsed. On le voit. On le voit. ... ... Mais du coup il a quel âge le jeu ? Est-ce qu'il est sorti sur Gamecube ? Il a euh... Il a un petit paquet d'années du coup ? Bon bah nous v'là sur la surface de talons talons. Et ça ? Mais j'ai plus la Morph Ball. Ah oui évidemment. Je recommence je suis à poil. Je peux au moins faire un saut. C'est bien. C'est bien on est pas vraiment à poil. On peut faire un saut. Ah oui là je me rappelle là il y a les crabes. Les petits crabes. Regardez ça. scarabée a pas extrêmement agressif d'excriteur le permet de creuser très rapidement des tunnels dans la roche et surface scarabée ont une vitesse de déplacement impressionnante c'est là qu'a tout un truc qui osent s'approcher de leur tanière voilà voilà vous avez gagné bravo les gars voilà vous avez bien fait de décider de me casser la gueule or va falloir ce qu'il y ait toute la faune toute la flore tout un poche de gaz créature est agitée dans l'action chimique se produit dans son sac sa créature à l'odeur agréable au nectar délicat sucré attirer tant de prédateurs qu'elle fut menacée d'extinction la formation de sa poche caractère explosif est empêchée aux discussions si maintenant ce les créatures courageuses et ruse et ose la dévorer la petite musique ah mais oui j'ai pu le rayon de charge alors là j'ai peur ah mais il ya les porcs épiques aussi un le pixor cette créature peut s'agripper au mur à d'autres surfaces un centre nerveux basique fait directement au dessus de ses mandibules lui permet de détecter la présence de substances nutritives les épines acérées mais c'est ouf le lore de ce jeu quoi le pixor des prédateurs ordinaires contact avec les épines peut être fatale toutefois ces créatures et vulnérables aux attaques indirects à sa place très fragile c'est ouf quoi il ya du lore partout quoi et tu vois un truc tu vois un truc tu as le épique sort mollusque et aux épines rétractables se déplacent au rampant les murs les épisodes correspond à nouvelle génération de pixor puis d'un point d'un pied vous avez différents types de trucs et il ya du lore pour tout quoi vous avez vu sur la carte on voit les ennemis en fait et des petits points jaunes partout mais du coup la carte là qu'est ce qu'elle me dit je sais pas où c'est où est ce qu'il faut que j'aille en fait oh là là c'est vrai faire ça après on peut zoomer non je sais plus non j'ai fait ça paf tac et après ça sert pas trop à rien ça ok bon ça m'emmène ouf je sais plus les charles par contre les chargements c'est ça c'était pas le c'était pas le meilleur point du jeu c'était pas le meilleur point du jeu c'était les chargements ils sont un peu longuet et il y en a régulièrement donc je pourrais redescendre mais moi ce que je voulais faire c'était aller aux ruines chozo exactement donc activité sismique désectée mais c'est normal parce que regardez hop là j'ai vu ça il y a eux qui me embêtent l'érosion j'ai déjà vu ouais ah j'appuie sur un voilà c'est ça ah et ça m'indique où faut que j'aille oh là 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 regardez ça il y a de l'activité sismique là bas donc faut y aller il y a des cinématiques partout ce jeu mais ce jeu tellement ouf il me semble qu'il y a un gros un gros strom ici je crois me rappeler qu'il y a un gros strom qui arrive après je crois que j'ai eu le plus grand moi j'ai eu le plus grand Mais oui, mais regardez, il faut les missiles. Hop, certaines portes sont dotées d'un écran de protection qui bloque l'accès. Les années 1, 1, résiste à tous les rayons. Seuls sauf les explosifs, voilà, sont efficaces. Il va falloir que je récupère quelque chose pour faire tout péter. Les pierres semblent à venir de la passerelle au-dessus. Quand est-ce que j'ai le double saut ? C'est quand ? Hop, les ruches. Les structures constituent des repères des guepteuses. Les guepteuses construisent des ruches dans la cavité existante, ça va avoir des matériaux à leur disposition. Utilisent un, 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 un. Elles collent, blablabla, ouais, bon, c'est des guepteuses. Seuls les explosifs peuvent les détruire. Mais j'ai même pas le... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas là, y'en charge. J'ai pas le charge, bim. Alors. Bon, là, il y aura un truc à choper. Ah, c'est un truc d'énergie. Attendez. Très, très, très sympa. J'aime beaucoup. Ça, c'est une créature, ça. Pupilla. Cet organisme est capable de canaliser l'énergie par le biais de son tissu oculaire. Lorsqu'elle est active, cette créature a libéré régulièrement des rayons d'énergie, comme elle est très sensible à la lumière. Elle se referme aussitôt qu'elle reçoit des rayons lumineux. Double. Un arbre. Ah, les racines de cet arbre sont en contact avec une source de polluée qui se trouve à 4 mètres. Ben dis donc. Parce qu'en ce ration, c'est ce qu'ils sont recensés sur les feuilles des arbres. C'est... La fission a été détectée sur ce bloc de grès. Comment ? Quoi ? Alors, les écrits des choseaux. La traduction des cris des choseaux terminés. De longues années se sont écoulées depuis que nous, choseaux, sommes installés sur Talon 4. Les choseaux ont toujours été fascinés par le temps. Le sage s'accorde à penser que les secrets de l'hiver se cachent dans les courants temporels. Alors que nous recherchons des réponses ici et là, nous trouvons l'illumination dans les endroits les plus attendus. Nous ignorons d'où nous vient ce don. Mais certains choseaux commencent à voir les choses par de la limite de la perception. Nous sommes depuis peu sujets à d'étranges visions et d'inexplicables sensations. Nous pensons que ce don qui est grandit jour après jour signe notre harmonie croissante avec l'infini. Nous allons-nous enfin percer les secrets de l'univers ? Ouais, j'ai plutôt l'impression que les mecs vous êtes défoncés. Alors, aucune faille dans le métal. Une petite ruche, bien évidemment. Cette structure n'en présente aucun intérêt. Allez, les guêpes, guêpe tueuse. Fin de la scie, ah ouais d'accord. Merde, allez ouf. Je me fais taquier par des guêpes. Merde, allez ouf. Je me fais taquier par des guêpes. Ok. Alors, qu'y avons-nous ici ? Les plantes parasites, c'est surtout la structure très basique. Sur les tracts, sous terre, en cas de danger. Pas de gêne pour les gros organismes. Bah gros organismes toi-même. Le mur de soufre présente des points de pression. Explosif puissant. Pour le casser. Les champignons. Il y a vraiment des mecs qui sont installés sur cette planète, sans déconner. Parce que la faune et la fleur n'ont pas l'air sympas. Il y a vraiment des mecs qui sont installés sur cette planète. Non. Ok. Encore des trucs Plasmite Ce petit insecte est capable d'emmagasiner et de libérer de l'énergie thermique Les créatures ont tiré par le feu Utilise l'énergie de source de chaleur qu'elles découvrent Elles émettent la lumière Elles se battent et libèrent des boules d'énergie thermique Elles sont menacées Ah mais honnêtement Est-ce que cette planète c'est pas la pire sans déconner Sans blague c'est la pire planète quoi Littéralement tout qui essaie de nous buter quoi Bon que ça va être C'est trop loin Ah je me rappelle plus c'est quoi ce boss Parce que oui c'est un boss Ah de toxines extrêmement nocives Ils ont été détectés sur le système de drainage Oh la la Oh et la flotte qui est toxique partout quoi Le pont semble vétuste mais pratiquable Le seul moyen de traverser le pont surélevé Il y a des formes vivantes dans le machin Super Super Et évidemment Evidemment ça va mal se passer Ah bah si tout se remplissait d'acide Ça serait quand même vachement plus sympa non Mais attendez c'est pas les Non c'est pas ça Mais oui mais ouf C'est pas les mêmes Les guêpes Unis Prédateur volant En cercle anniversaire Pour mieux l'attaquer Guêpe 1 Sur les sols Les sols de talons 1 La ruche Un droit humide Obscure Blablabla Synchronisation de frappe Aïe 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 Zut je vise mal Zut je vise mal c'est très rapide non ils sont là ok on est sous nos côtés vite vite ah je lâche le stream pour manger sur mon taf le bon jeu des bisous des bisous il m'a loupé zut j'ai vis à côté ruche mécanique élimine n'aide yes lance-missiles ok oui j'ai retrouvé les lance-missiles appuyez sur un lance-missile et sur un A pour revenir au mode rayon euh patron de détruire certaines portes blindées données susceptibles de télécharger un procès ok et donc là par exemple hop là et une réserve d'énergie et j'ai oublié de hein je l'ai pas encore le je l'ai pas encore le j'ai pas encore le j'ai pas encore le mite tour au Ok. Ok. Allez. Et donc les ruches normalement je peux les détruire. Voilà. En bas là bas il y a une porte qui peut être ouverte. Avec un missile. La carte. Je vais me télécharger la carte. Ok. Ah c'est bien on voit les salles secrètes aussi je crois. Dans la salle d'après il y a une petite pièce. Là c'est quand on aura encore. Quand on aura encore. On aura de nouveau la Morph Ball je pense. Bon sang. C'est bon. Et voilà plus de ruches. Ca vous apprendra. Ah. Je peux sauvegarder. Voilà mais il y a trop de trucs. Il y en a derrière. Ohlala. Ils sont partout. Ouf. Ouais il y a une marque. Regardez il y en a un. Il me semble que ça devient un gros après là. Si j'y retourne là. Il me semble qu'il y en a un gros qui débarre. Ah non. Ah non c'est juste parce qu'ils sont pleins. J'avais vraiment le souvenir d'un combat ici quoi. Là ok. Ca nous mène ailleurs. Moi ce que j'aimerais bien c'est récupérer des trucs ici. Ouais. Un truc qu'ils ont vraiment gardé par rapport aux versions 2D. C'est vraiment le fait qu'on se paume. On se paume. Il y a du backtrack. Donc il faudra régulièrement revenir sur ses pas. Ca ils ont bien réussi. Comme avant. Voilà. La ruche. Allez péter. Le merde ils reviennent. Oh là je me casse. Oh mais il me faut la morve ball pour ici. Zut. Bah je me casse. Allez salut. Ah c'est là qu'on va l'avoir. Regardez elle est là bas. Elle est là bas elle est toute belle. Et là bien évidemment. Voilà. Comme par hasard. Une structure vachement lisse. Où on pourrait glisser par exemple. C'est simple. Et le problème. Une source lumineuse. Tac. La boule morphing. Mais là. Ah. Soucis. C'est parti. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est parti. Biaf. C'est parti. ... Et là il y a le gros Voilà Aïe Alors qu'est-ce qu'il a lui Scarbeck est resté C'est un épidème Son abdomen La poète crânienne Cette créature permet de se protéger Des attaques frontales Il peut vraiment percusser sa adversaire de la tête En montant à la surface lorsqu'il perçoit des vibrations Techniques de combat consistent toujours À affronter l'adversaire de face Protégeant aussi son abdomen fragile On lui est cassé la gueule On peut verrouiller la cible Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà Il est mouru On va pouvoir se remorboliser Qu'est-ce qu'on... Ah ok C'est tout notre truc ça Leur de puissance J'avais oublié qu'il y avait ça Les costumes Les réserves d'énergie Les viseurs Oh là là Mais tellement de choses Les options d'aqua Ah Oh Cette magnifique oui L'ascensie Non Tout est ok Vibration Averser sauvet le tir Permuter les commandes Non ça c'est ok Et la banque de données Ouais ça c'est les trucs que j'ai récupéré Objet analysé total 15% Ah mais j'avance bien Ah mais j'avance bien Ok Et là effectivement Il y a un truc en haut Ok Ah c'est bien qu'il l'indique C'est cool qu'il l'indique Il faudra que j'ai Le mode turbo De la morphoball Allez du coup maintenant Je vais avoir le Non bah non Toujours pas J'ai toujours pas le gros C'est étrange Il y avait quand même un gameplay sympa Avec les wimotes On peut dire ce qu'on veut Des wimotes Et une choc Mais le gameplay est quand même sympa Là je peux tirer Viser Et tout en même temps Qu'est-ce qu'il l'indique ? Qu'est-ce qu'il l'indique ? Qu'est-ce qu'il l'indique ? Qu'est-ce qu'il l'indique ? Aucune faille. Cette fontaine est infestée de plantes parasites et présente des concentrations de toxines très élevées. Mais oui. C'est exactement ce que je me disais. Prends la mythe. Non non non. Malin. C'est peut-être pas là qu'il fallait que j'aille. C'est peut-être tout droit qu'il fallait que j'aille. Alors, les chauves-souris. Salut à... Aldad... Attends. Aldadrin ou Aldadrine. Salut à toi. Bon jeu, ouais. J'en ai des bons souvenirs. Même si je ne l'ai jamais terminé. Et c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. C'est pour enfin le faire pour de vrai. Deuxième choix, Aldadrine. Ok. Les champi-crados. Le champi-X. Ah. Aïe. Je crois que ça veut dire que je peux pas encore y aller ça. J'suis pas sûr, hein. Mais il me semble. La fontaine de méditation. Ah bah, elle monte à fontaine maintenant. Médite plus trop, hein. Euh, ok. Ok. Alors, danger. Et puis, de toute façon, il me faut le... Il me faut le crocher. Alors, si j'étais un speedrunner, je pense que je pourrais le faire. Ils ont sûrement une technique pour passer. Mais euh, mais moi je l'ai pas, hein. Les pauvres Lucioles. Je casse la gueule des Lucioles. Ça devrait être tellement pas sympa. Désolé. Désolé, les gars. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais j'en ai marre de la... J'en ai marre de la végétation de cette planète, hein. Voilà. Plante faucheuse. En disant, il est mis un rien de 10 mètres. Non mais tout... Non mais... Je sais pas. Nous, sur Terre, on a des plantes sympas. On a des trucs cools, quoi. Un c'est bol unique à cet endroit. Oh. Il faudrait peut-être que j'y va, du coup. Ah mais j'ai toujours pas... Le rayon de charge. Il est arrivé... Alors j'ai... Ouais, pour la petite histoire, j'ai... J'ai fait ce jeu... Enfin, j'ai fait ce jeu. J'avais commencé il y a très longtemps. Bah quand il est sorti, en fait. J'ai le... Symboles runiques a été activé. Vous devez retrouver 4 symboles runiques qui ont été disséminés dans 7 pièces. D'accord, ok. J'ai... Hop. J'ai la trilogie... La trilogie Prime sur Wii. Donc c'est la version à laquelle je joue tout de suite, quoi. Et euh... Et voilà, que j'avais acheté le jour même. Et euh... Et que je n'ai jamais terminé. Voilà. J'ai... J'avais juste fait le premier épisode. Sans le finir. Et j'ai jamais touché au 2. Ni au 3. Malheureusement. Donc c'est euh... Le stream. C'est l'occasion de le faire. Je suis content. Allez, un autre herbelle runique. Un petit pont. De bois. Un... Ah d'accord, je peux monter là. Ah non, pas les guêpes. Non, non. Barrez-vous. Merci. Euh... Pouette, 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 pouette. Faut que je les pète avant. La ruche en ruine. Ah, des fissures ont été détectées. Ah non. C'est pas qu'on a les bombes qui pètent là. C'est pas qu'on a les bombes qui pètent là. Ah, c'est juste qu'il faut pas que je sois là encore. C'est pas encore le bon moment pour être là, c'est ça ? C'est ça qui essaie de me dire le jeu ? C'est ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh j'ai pas vu venir ça. Oh la la mais il y a encore des bêtes. Il y a des bêtes partout. Il y en a marre. C'est dégueulasse ce jeu. Cette planète, elle est dégueulasse. Vraiment. Je me suis mis au speedrun de jeu, c'est si dur. Ah ouais ? Il est en combien le speedrun ? Du coup, tu run quoi comme catégorie ? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs catégories. Il doit y avoir la 100%, il doit y avoir la 0%. Et du coup, j'ai plus de munitions quoi. Du coup, t'es sur quelle catégorie ? Est-ce que ça me rend pas mais... Est-ce que ça me rend mes missiles ? Non, ça me rend pas mes missiles. Quoi ? C'était quoi ça en plus ? Ok. Bon, là des missiles. Et même les plantes elles sont mauvaises. C'est des putains de champignons. Mais ils t'explosent à la tête. Ah, bisous. Euh, ok. Je sais pas où je vais, je sais pas où je vais. C'est pas grave, j'y vais quand même. Non. Allo ? Aïe, aïe. Les salauds. Les salauds. Les salauds. Mantes, voilà ! Qualc'état ? Alors est-ce qu'on peut trouver des trucs non ? Ok Ah il y avait un truc avec la Morve Ball a priori Ah non Ah mais là non je ne peux pas y aller Pour le moment pas possible J'ai un C'est-ce 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 Ah oui mais du coup on Morve Ball moi Crature ne peut être détruit que de l'intérieur Ah oui donc il faut se Morve Baller Et derrière Derrière il lui cassait la gueule On arrive où Ok Oh c'est ce Ce boss là C'est le truc qui tourne là je crois Ah ça c'est la ruche Et puis il y a des trucs qui tournent et tout Voilà Voilà On est puisque hop Alors Les guêpes barbelés Projettent son dard dans le corps de son adversaire Afin de le détruire Rayon de 20 mètres Oh là 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 Ah désolé je n'ai pas rep Je fais le Any Person Et le World Record c'est 48 minutes Ah il tient bien quand même le jeu Allons-y Bien Bien Aïe. Déjà, voyons. C'est une game time, en real time c'est 1h08. On prend en compte le temps qui s'affiche à la fin. Ouais, ouais, ouais. Je connais les speedruns. Je connais un peu comment ça fonctionne. En gros, ça se compte le temps uniquement. Ouais, ça, ouais. Il y a toutes les parties chargement, tout ça. Le in-game time, effectivement, il n'y a pas toutes les parties chargement, tout ça. Ça garde que la partie où vraiment qui est jouée. Scriver le mode main, appuyer sur A pour poser une bombe. Ah ok, c'est cool, j'ai déjà ça quoi. Je l'ai déjà. Cool. Et donc tu fais le Any Person. Et est-ce que tu sais, tiens, c'est quoi le record par exemple pour le 100% ? Histoire qu'on ait une petite idée. Très bien. Hop. Une réserve de missiles. Trop bien. Ça, je peux les éclater. Attends, il y a l'autre qui va nous choper là. Il y a l'autre qui va nous pécho. Et on va l'éclater de l'intérieur. Regardez. Attrape-nous. Et voilà. Et voilà. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Le 100% à 1h10 in game time. Ouais, donc pas si loin que ça finalement. Il y a... Quoi ? Pourquoi ça fait pi-bam, pi-bam là ? C'est pas en temps limité quand même non ? Si. Non. Non, ils ont pas fait ça. Je le crois pas. Si, c'est en temps limité. Ok. J'ai compris. D'où le pi-bam, pi-bam. Eh. Merci. D'ac. Donc faut que... J'aille ici. Hop. Là, je fais péter le bazar. Ouais, 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 ouais. On a vu. On a vu. On a vu. On a vu ce que ça a donné. Non, non, non. Mais arrête. Non, mais arrête. Mais Samus, arrête. On a vu. Hop là. Hein ? Je vais où ? J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai rien compris ou il fallait que je... Ah d'accord. Ok. Ok. J'ai mis le temps mais j'ai fini par comprendre. Non. Mais pourquoi ça marche pas ? Mais. Parce que ça s'est raté. C'est ça ? Oh là là. Oh c'est nul. En même temps j'ai été nul un peu aussi. Alors faut que je recommence. Si je peux parce que... Je suis pas Keblo là. Non je suis pas Keblo. Alors. Tac. Allez vas-y. Oui. C'est quand même plus simple quand on sait où on va. Et hop. Et encore un truc. Oh mais non mais ça n'en finit pas. Ah mais y'a plus le petit chrono. Y'a plus le chrono je crois que c'est bon. On a réussi à tout déverrouiller. Super. Alors autant y'a des trucs. J'ai des souvenirs du jeu. Bah alors là cette zone là. Absolument pas quoi. Une réserve d'énergie. Très bien. C'est tout. D'accord je suis venu là juste pour ça. D'accord ok. 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 Et donc là ouais. C'est quand on a la boule morphing. Araignée machin. Voilà. Le chargement qui a pris 10 plombes. Merci à lui. Ok. 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 A youtube. Là c'est grosse structure Mais là je vais pouvoir y aller parce que J'ai réussi à récupérer La morve ball qui pète Hop Bah je crois que ce qu'on va faire C'est que je vais aller sauvegarder Hop Et je vais m'arrêter là Bisous YouTube C'est la première session de Metroid Prime 1 Sous-titrage ST' 501